Comment nettoyer votre foie pour retrouver vitalité et minceur après quelques excès ? Vous savez comme moi qu'après les fêtes, on se sent un peu fatigué. On a parfois même pris un kilo ou deux. On se dit, ça y est, c'est la nouvelle année, je vais m'y remettre, reprendre une alimentation saine, reprendre ma routine du matin. Je ne sais pas ce que vous faites, vous. Moi, je fais les 5 rites tibétains et un petit peu de méditation. Alors, voilà, je m'y suis remise. Peut-être que vous faites du stretching, du jogging ou de la méditation aussi. Bref, comment se remettre sur son rail. On sait aussi que ce n'est donc pas si simple que le rythme du travail et de la famille nous reprend rapidement et nos bonnes résolutions ne tiennent qu'un temps. Aujourd'hui, je vous présente votre foie, organe essentiel pour se sentir plein de vitalité et perdre facilement les petites rondeurs accumulées. Avant d'enchaîner sur mes astuces simples et sans risque pour nettoyer votre foie et retrouver votre vitalité et votre poids de forme, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant en bas à droite de l'écran de cette vidéo sur le bouton s'abonner. Pour bien comprendre comment nettoyer votre foie, il est essentiel de prendre conscience du rôle central que joue le foie dans votre corps. Le foie est l'organe qui trie tout ce qui passe dans votre sang. C'est grâce à lui que vous êtes protégé de molécules toxiques. Il élimine la plupart des toxines, l'excès d'hormones pendant le cycle menstruel par exemple, l'alcool, les médicaments, la pollution de l'air. Et oui, tout ce qui est gazeux passe aussi par le filtre du foie. Cependant, quand il y a des excès, trop souvent et trop longtemps, il se fatigue et a des difficultés à jouer son rôle de détoxification de l'organisme. C'est là aussi que vous vous sentez vous aussi fatigué, car vos nuits sont souvent perturbées. Avec un foie chargé, c'est pas facile de bien dormir. Le matin, vous avez du mal à vous réveiller, vous avez la bouche un peu pâteuse, parfois même la nausée. Et vous éliminez de moins en moins bien et les kilos s'accumulent. Alors la meilleure saison pour nettoyer le foie est au printemps, mais souvent après les fêtes, le foie a besoin d'un petit coup de pouce aussi. Et vous pouvez l'aider de façon tout à fait simple et naturelle. Alors voici maintenant mes 4 conseils naturels pour nettoyer votre foie et retrouver vitalité et minceur. Alors la première chose, c'est qu'il y a simplement quelques aliments qui aident votre foie à se désengorger. Ces aliments ont souvent un goût amer. L'amertume stimule la fonction hépatique. Alors vous allez retrouver le radis noir, un puissant détoxifiant du foie, car il favorise la production de la bile. Il y a aussi les artichauts, les petits artichauts crus, là au printemps c'est formidable. Les crucifères, brocolis, choux. Le pamplemousse qui est aussi un extraordinaire brûleur de graisse. Il y a aussi l'avocat, grâce à sa capacité à stimuler la production de glutathion dans le corps, indispensable dans le processus d'élimitation des toxines du foie. Et mon légume préféré pour le foie, c'est la betterave, la racine par excellence pour nettoyer le foie. C'est un fantastique nettoyeur du sang, grâce à la bétacyanine, qui lui confère sa couleur pourpre. Elle soutient le foie et la circulation, elle est très riche en enzymes et booste la production de sucs digestifs. Elle a aussi un grand pouvoir antioxydant. Cette bétacyanine, justement, est un antioxydant puissant qui lutte contre les radicaux libres et c'est un excellent revitalisant de l'organisme en général. Donc c'est un légume à redécouvrir si vous l'avez un petit peu laissé de côté parce que souvent les gens n'aiment pas trop la betterave. Alors comment consommer ces aliments tout simples ? Le mieux, c'est leur version crue, en salade ou en jus. En jus de légumes, si vous possédez un extracteur de jus. Si ce n'est pas la saison, vous pouvez aussi vous rabattre sur les jus de légumes bio en bouteille. Ils seront lactofermentés, c'est très bien aussi. Alors par exemple, dans 300 ml de jus de betterave, il y a 600 mg de bétacyanine. Alors c'est de la bombe pour votre foie ça. Donc au début, si vous n'avez pas l'habitude, commencez à toute petite dose et puis augmentez graduellement. Vous pouvez aussi essayer le jus de breuse qui mélange la betterave à d'autres légumes. Ça peut être un petit peu plus doux et c'est très intéressant pour le foie aussi. Sinon, simplement râpez votre betterave dans vos salades, c'est excellent. Et la betterave, il y en a toute l'année. Donc ça, c'est très pratique. Alors un deuxième moyen de nettoyer votre foie, c'est bien sûr la cure de citron chaud. Elle aide à assimiler les graisses grâce à la stimulation de la production de la bile dans la vésicule biliaire. Le citron détoxifie bien le foie aussi. Et c'est un excellent activateur de circulation de la lymphe. Alors comment faire ? Simplement, vous pressez le jus d'un demi-citron dans un petit verre et vous rajoutez de l'eau chaude, donc pas bouillante, de l'eau chaude. Vous buvez ça à jeun le matin et ceci pendant trois semaines maximum. Troisièmement, pour un nettoyage du foie en profondeur, il y a deux plantes sauvages exceptionnelles pour le foie. Le chardon-marie et le pissenlit. Donc c'est deux plantes que vous connaissez certainement. Le chardon-marie pousse autour de nous dans les champs, à la campagne et le pissenlit pousse même dans nos jardins. Voilà, ce sont deux plantes sauvages excellentes pour le foie. Alors c'est le goût amer qui permet de nettoyer le foie en stimulant la fonction hépatique. C'est un goût d'ailleurs que nous avons un peu perdu dans notre alimentation et qu'il est bon de rajouter de temps à autre. Alors intégrer de façon fraîche le chardon-marie et le pissenlit dans vos jus de légumes, comme j'en parlais au début, quand c'est la saison, sinon vous pouvez faire une cure de chardon-marie et de pissenlit en ampoule. Pendant 10 à 21 jours, à raison d'une ampoule par jour. Ces plantes permettent de nettoyer les deux phases de détoxification du foie. Donc la combinaison est intéressante. Quatrièmement, vous avez le curcuma frais. Vous savez, les petites racines qui ressemblent à du gingembre mais qui sont oranges à l'intérieur. Alors celles-là, vous pouvez les peler, les couper en petits morceaux et les rajouter dans vos salades. Elles sont disponibles aussi en général toute l'année au magasin bio. Et vous pouvez aussi les rajouter dans vos jus. Le curcuma possède un fort pouvoir détoxifiant et est un puissant anti-inflammatoire. Il favorise la réparation des tissus du foie et protège le foie. Donc en ayurvédique, c'est une plante centrale. Et cinquièmement, nous avons le romarin qui a des vertus digestives et détoxifiantes très intéressantes. Et en plus, il est facile à consommer en infusion par exemple. C'est un soutien donc très facile à utiliser qui peut remplacer votre thé ou café pendant votre période de nettoyage du foie. Prenez une à deux infusions de romarin par jour. Ça suffit amplement. Si en expérimentant l'une ou l'autre chose, vous avez des signes désagréables, alors arrêtez tout de suite. Rien ne vaut pour tout le monde. Écoutez avant tout votre corps. C'est la première source d'informations pour votre santé et votre bien-être. Alors voilà, enchanteuses et enchanteurs, les cinq pépites pour prendre soin de votre foie et le nettoyer et retrouver vitalité et minceur après les fêtes. Et si vous connaissez des gens que vous aimez et qui ont besoin d'un petit coup de pouce après les fêtes, offrez-leur cette vidéo pour les aider à retrouver vitalité et minceur. Évidemment, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site internet et faire le point gratuitement sur votre niveau d'énergie vitale actuelle en 10 questions. Cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo qui vous y emmènera directement. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et à reprendre en main le pouvoir autoguerrisseur de votre corps pour retrouver votre vitalité. Ça nous touche beaucoup Céline et moi. Je vous dis de tout cœur merci de faire partie de ces gens qui désirent vivre libres, dans un corps heureux et enchanter le monde. À bientôt, naturellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501